Alors, rebonjour à tous, on se retrouve donc avec M. Tachikart qui est responsable du cycle préparatoire. Donc maintenant on va répondre à toutes vos questions précises sur ce qu'est le cycle préparatoire à l'UTBM, la prépa intégrée, comment ça fonctionne, etc. Donc juste avant de commencer à répondre à vos questions, on a une petite présentation que M. Tachikart va vous réaliser maintenant. Bonjour, je vous remercie d'être présent pour cette présentation en live pour les portes ouvertes, normalement les journées de portes ouvertes qui sont en présentiel, mais vu les conditions nous sommes obligés de faire avec et j'espère que les éléments qu'on va vous dire vous donneront envie de venir nous rejoindre à l'UTBM. Donc ma présentation pour le tronc commun va se passer en trois petits points. Le premier c'est qui et comment, le deuxième comment et le troisième pourquoi, tout ça relativement donc au cycle préparatoire de l'université de technologie de Belchior-Mondélier. Ce cycle préparatoire, en langage interne, nous l'appelons le tronc commun. Alors qui est le tronc commun ? Donc prépare aux formations d'ingénieurs qui se passent normalement sur cinq ans. Donc le tronc commun n'est pas à dissocier du cycle ingénieur dans sa globalité donc nous sommes une école d'ingénieurs en cinq ans et le tronc commun est quelque chose de fondamental parce que ça permet de donner la base des éléments scientifiques et techniques et sciences humaines fondamentaux qui préparent à la carrière de l'ingénieur. Et donc qui et comment ? C'est-à-dire qui peut candidater au tronc commun et comment ? Donc qui ? Eh bien tous les étudiants donc du secondaire qui ont suivi les formations des spécialités de mathématiques et mathématiques complémentaires avec une ou deux formations scientifiques. Et comment ? Eh bien comment ? Donc il y a un dossier à présenter en relation avec bien sûr sur Parcoursup que vous devez bien connaître actuellement. Et donc sur Parcoursup vous avez un enchaînement de dates, un enchaînement de procédures et c'est très facile à consulter. Il faudra suivre donc vous avez là tous les renseignements dont vous aurez besoin pour constituer votre dossier. Donc ce dossier bien sûr va comporter vos notes de première et de terminale, votre dossier scolaire et très important, un dossier qui comporte votre formation, enfin le dossier de formation motivé c'est en quelque sorte les motivations qui vous poussent à devenir ingénieur. Ce sont des éléments qui sont très très importants pour nous. Et donc ce dossier là, il est analysé, il est étudié par, pas seulement donc nos enseignants et donc les personnes qui sont chargées du recrutement, mais en même temps donc il peut aussi aboutir à par exemple devenir à l'ITBM, il peut être analysé par les enseignants et les structures de l'ITC, et puis finalement donc vous aurez une réponse par rapport à ce dossier. Et le deuxième élément fondamental c'est l'entretien. L'entretien donc il se passe auprès de chez vous, avec des psychologues, avec des enseignants qui donnent un avis sur votre adaptabilité disons à la formation d'ingénieur. Donc il faudra que vous soyez préparé à ce niveau là, que vous ayez une certaine position par rapport à votre carrière, et que vous ayez réfléchi et construit votre projet professionnel. Le deuxième point donc, comment se passent les enseignements, comment sont-ils organisés au cycle préparatoire ? Et bien ils sont organisés en modules qu'on appelle unités de valeurs. Ces unités de valeurs sont catégorisées par rapport aux champs scientifiques et techniques, vous avez des connaissances scientifiques, vous avez des acquisitions de compétences techniques, vous avez des éléments de sciences humaines et de langues, il y a des stages qui comptent aussi. Et l'ensemble de ces éléments constitue ce qu'on appelle le profil de trancomma. Et vous avez la possibilité de valider ces connaissances en trois semestres, quatre semestres ou cinq semestres, selon votre préparation, selon vos niveaux de connaissances antérieures et selon votre acidité. Les plus rapides, eh bien, pourront dès le troisième semestre valider ce trancomma. Et à ce moment-là, soit ils disent, eh bien, je veux rejoindre la formation d'ingénieur de mon choix. Soit ils se disent, eh bien, puisque j'ai le temps, je suis en avance, eh bien, je peux partir à l'étranger. Et je fais un Erasmus en Pologne, aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre, un peu partout dans le monde. Pour vous donner une idée, chaque année, normalement, nous envoyons pratiquement 150, en moyenne 150 étudiants du cycle préparatoire qui partent à l'étranger dans le cadre de ces échanges Erasmus. Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas partir à l'étranger, vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, eh bien, vous avez la possibilité de prendre ce qu'on appelle un semestre de césure. Pendant six mois, vous vous détachez de la vie étudiante et vous partez quelque part au Canada, dans les pays nordiques, en Afrique, en Australie, pour six mois dans une structure d'accueil ou quelque part à un projet humanitaire, un projet d'aide, etc. Et ça vous permet de voir le monde autrement et de mûrir votre projet professionnel. Et si vous avez des difficultés, bien sûr, nous vous accompagnons jusqu'au, comme on l'a dit, avec un semestre supplémentaire pour valider votre temps commun en cinq semestres. Si vous allez plus loin, il y a certains, dans des cas exceptionnels, ça arrive pas très souvent, donc vous pouvez vous valider votre temps commun en six semestres. Et à ce moment-là, il y a des procédures particulières. L'accès aux branches n'est plus automatique. Et puis finalement, donc, pourquoi venir à l'UTBM en trop commun ? Et bien tout simplement parce que vous avez sur place un cycle de formation intégré qui va des classes préparatoires jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, vous vous imprégnez de l'esprit, qu'on appelle l'esprit des UT. Vous avez la possibilité de nouer des liens et de constituer des réseaux, parce que, en fait, la vie, la vie universitaire, elle est consacrée, et vous devrez réfléchir à construire des réseaux qui vous aideront plus tard dans ce que vous voudrez faire. Et puis, donc là, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, la possibilité, bien entendu, vous avez la possibilité de valider votre temps commun en trois semestres, quatre ou cinq, donc il y a une variabilité pour rejoindre la formation ingénieure. Et pour terminer, je vous dirais que nos étudiants qui font, qui suivent le temps commun et qui rejoignent la formation ingénieure, donc nous avons 97% d'entre eux qui sont diplômés au bout de leur cursus. Et puis, le dernier point, c'est que vous n'attendez pas très longtemps pour trouver un emploi. Et là, au moyen, nous avons 1,1 mois pour nos étudiants pour qu'ils trouvent un emploi à la fin de leur formation. Et bien voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions, nous serons content d'y répondre dans les mesures possibles. Et bien sûr, je n'ai juste un point. Donc, la semaine prochaine, nous tenons donc des salons. Donc, Elodie, on a parlé tout à l'heure, où des enseignants du temps commun répondront à vos questions dans des chats qui seront définis ultérieurent. Merci beaucoup. Alors, peut-être que pour commencer, on peut répondre à une question que beaucoup d'étudiants doivent se poser. C'est par rapport à ce nouveau bac. Quelle spécialité faut-il choisir pour intégrer le tronc commun ? Enfin, avec ce nouveau bac, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, pour les spécialités, donc en première, il faut suivre une spécialité mathématique avec une spécialité scientifique de quelque nature qu'elle soit. Puis, en terminale, il faut avoir suivi la spécialité mathématique, plus une spécialité scientifique de quelque nature qu'elle soit, ou mathématique complémentaire avec un minimum de spécialité scientifique. C'est les seules conditions qui se sont posées. Et ces informations, vous les trouvez sur le portail de l'UTBM des UT, de l'ensemble des UT sur Parcoursup. Elles sont très clairement indiquées. C'est ce qu'on appelle les attendus. Et ce sont des éléments qui ne sont imposés par Parcoursup, et ils sont clairement affichés. Donc, c'est très, très simple. Première spécialité mathématique, plus une spécialité scientifique. Terminale spécialité mathématique ou mathématique complémentaire. Pour spécialité mathématique, une spécialité scientifique qui est accolée. Pour les mathématiques complémentaires, deux spécialités scientifiques. Il y a une question très spécifique sur NSI. NSI, est-ce que c'est une spécialité qu'on a considérée comme scientifique ? Oui, nous, on l'a prise en tant que tel. Nous, on la considère comme étant une spécialité scientifique, parce que dedans, vous avez les sciences informatiques, et les sciences informatiques, c'est une spécialité informatique. Donc, un scientifique, effectivement, à part entière, NSI est considéré comme étant une spécialité scientifique. On forme des ingénieurs en informatique, ça nous semblait assez logique de considérer NSI comme une spécialité informatique. Exactement. Et donc, pour info, nous formons une centaine d'ingénieurs par an, d'ingénieurs informaticiens. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse recruter des personnes qui ont suivi NSI. Et pour nous, en fait, ce sont des personnes qui sont assez précieuses et qui peuvent très, très bien réussir en Chine. Alors, on a une question sur les langues. Donc, on peut se demander, voilà, est-ce qu'une prépa intégrée, c'est seulement des matières scientifiques très théoriques, ou est-ce qu'on a aussi l'opportunité de faire d'autres choses que des sciences ? Donc, je vais vous laisser y répondre. Alors, je dirais que l'école d'ingénieurs, donc, l'UTBM est une école d'ingénieurs. Donc, elle affiche, donc, il y a ce qu'on appelle formation d'ingénieurs sous statut étudiant. Donc, il y a cinq formations d'ingénieurs qui vendent. Donc, il y a de la mécanique, il y a de l'ergonomie, il y a de l'énergie, il y a de l'informatique, il y a des sciences, des systèmes industriels. Donc, quand vous... Et puis, pour les formations sous statut d'apprenti, donc, nous avons l'informatique, nous avons la logistique, nous avons le génie électrique et nous avons, disons, de la mécanique. Et donc, quand vous pouvez le voir, nous sommes ici dans un champ d'ingénierie, mais en même temps, nous avons un enseignement de sciences humaines qui est très large, qui prend pratiquement 20% de la formation. Et nous avons aussi des masters qui sont tournés vers des structures de management. Donc, je ne pourrais pas vous dire que vous pouvez faire ici de la philosophie ou de l'économie, mais il faut vraiment adosser, si vous êtes... Si vous avez donc un penchant qui est plutôt vers les sciences humaines, je vous conseillerais plutôt d'aller dans ce cadre-là. Mais si vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose au système d'ingénierie en y collant des connaissances de sciences humaines managériales, des connaissances en termes de gestion, oui, je pense que c'est tout à fait possible de pouvoir les... mais ça restera quand même des choses qui sont enseignées. Donc, en fait, on a des questions, je sens, sur l'anglais, sur l'histoire-géographie, est-ce que c'est encore enseigné en tronc commun, ce genre de choses. Donc, en fait, ce qui se passe sur le tronc commun, c'est que vous avez à peu près quatre matières scientifiques qui sont enseignées. Vous avez ensuite des UV qu'on va appeler des cultures générales qui vont vous former à l'ouverture au monde, à questionner le monde, à s'interroger sur l'organisation, le management, essentiellement sur le tronc commun. Et puis, ensuite, à partir du deuxième trimestre au tronc commun, vous avez des langues à chaque semestre. Donc, voilà, il y a vraiment, comme le disait M. Tachikart, il y avait vraiment un ensemble cohérent entre techniques et puis connaissances scientifiques et puis un peu de ce qu'on va appeler des sciences humaines et sociales, des cultures générales et puis des langues qui vont vous permettre, en fait, d'avoir un parcours complet. Par contre, non, non, il n'y a plus d'histoire géo, mais il peut y avoir des histoires. Vous pouvez choisir des UV en culture générale sur l'histoire des sciences et techniques, par exemple, si c'est une passion. Voilà, mais du coup, là, on est sur le choix des UV. Et donc, ce qui est bien dans le cursus dans les UT, c'est que vous avez la possibilité de construire votre propre parcours et de choisir, en fait, les... Donc, dans les disciplines scientifiques, il y a bien sûr quelque chose de relativement guidé puisqu'il faut qu'on vous donne jusqu'au parcours d'ingénieur, mais avec quand même des possibilités de naviguer entre différents types de choix. Et puis, sur la culture générale, là, nous avons un choix extrêmement important, ce qui vous permet de choisir si vous voulez faire plus du management, si vous voulez faire plus de l'histoire des techniques, si vous voulez faire plus de la philosophie ou d'épistémologie. Et donc, voilà, de vraiment vous ouvrir un grand champ de questionnements pour vous former. On a de nouveau des questions sur... On a de nouveau des questions sur les admissions. Donc, on vous renvoie à la vidéo qui a été diffusée tout à l'heure. On a également des questions sur les effectifs pour rentrer dans les spécialités. sur les spécificités de ces spécialités. On vous rappelle qu'il y aura des lives sur chacune de ces spécialités tous les soirs de la semaine. Et donc là, on est sur la partie tronc commun. Donc, on ne répondra qu'aux questions sur le tronc commun. Je suis désolée pour les autres. Voilà, mais on va essayer de se focaliser sur ces questions-là. Alors, on avait une question sur le nombre d'heures de cours par semaine. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire le tronc commun, donc je peux vous répondre d'un point de vue étudiante. Ça dépend des semaines parce qu'en fait, vous avez des semaines avec des travaux pratiques, d'autres non. Donc, vraiment, ça va varier. Après, je pense que c'est compliqué à dire. Ça dépend des matières que vous choisissez. Ça dépend de plein de choses, mais généralement, c'est un peu préparé qu'au lycée au niveau des cours. Vous avez des journées qui peuvent aller de 8h à 17, 18h avec des trous au milieu ou pas. Donc, vraiment, c'est très variable. Donc, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Je pourrais vous répondre sur cette question en vous donnant un cadre. C'est le cadre européen qui fixe les apprentissages par semestre à 30 crédits, ce qu'on appelle les crédits et les crédits ECTS. Un crédit ECTS, c'est la somme de travail normalement qui correspond à 25 ou 30 heures de travail global, y compris l'enseignement en présentiel et puis le travail personnel. Et donc, ce cadre européen des crédits permet des échanges. Donc, vous validez des crédits quelque part dans une université. Vous allez en Europe ou ailleurs. Vous avez le droit et la possibilité de faire valoir ces crédits de formation que vous avez déjà acquis. Donc, en gros, il faut compter 30 crédits, 30 fois 25. Ça, c'est un temps total. Le temps total, bien sûr, d'enseignement que vous suivrez et votre implication personnelle. Donc, 30 fois 25, ça vous donne 750 heures par semestre. Et dans ces 750 heures par semestre, vous avez moins de la moitié qui est effectuée en présentiel. Autour de 300 heures en moyenne. Et le reste, c'est vous, c'est votre implication personnelle. Vous pouvez travailler plus. Plus, ça serait très difficile. Mais moi, ça serait un peu compliqué. Donc, il faudra veiller à un bon équilibre entre ces éléments-là. On a des questions sur les langues enseignées à l'UTBM. Alors là, pour le coup, la réponse que j'ai donnée est valide sur l'ensemble des formations. Bien entendu, je vous parle beaucoup d'anglais depuis le début de la matinée, parce que nous avons une exigence de la validation du niveau B2 en anglais pour les étudiants français. Nous avons également une exigence de validation du niveau B2 pour les étudiants internationaux en français. Il faut le B2 français. Et nous avons donc, en enseignement, en des langues, nous avons de l'allemand, nous avons de l'espagnol, nous avons du chinois, nous avons du japonais, nous avons de l'italien, je crois. Non, pas d'italien. Je crois aussi de l'italien, peut-être. Donc après, voilà, nous avons tout un panel de langues. J'aurais dû en oublier. Donc, vous pourrez choisir et continuer les langues que vous voudrez. Vous pourrez en découvrir. On a beaucoup d'étudiants qui commencent le chinois, par exemple, à l'UTBM. Par contre, voilà, on insiste sur l'anglais parce que l'anglais est diplômant, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Mais rien ne vous empêche d'aller aussi explorer d'autres langues ou de continuer d'autres langues au cours de votre cursus. Mohamed, on a une question également sur les matières scientifiques enseignées en tronc commun. Donc, on a de la physique, la chimie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, donc, on va commencer plutôt dans l'ordre, en gros. Donc, il y a des mathématiques. En tronc commun, nous avons un enseignement de mathématiques qui vous permettra de reprendre votre niveau de terminale et vous mener à un niveau qui est compatible avec les formations ingénieures que vous aborderez plus tard. Nous avons de la physique. Nous avons de l'informatique. Nous avons les sciences de l'ingénieur. Donc, j'ai parlé d'informatique. Il y a de l'électricité. En fait, ce sont des enseignements généraux qui sont la continuation de ce que vous avez déjà vu en terminale. Donc, il n'y a rien de différent par rapport à ce que vous avez déjà connu. Je reviens juste sur les enseignements de langue. Moi, je vous dirais que nous avons la chance, dans l'air urbain, de nous trouver sur ce qu'on peut appeler un point triple frontalier. Il y a trois frontières. Nous avons la Suisse qui est à 20 km. Nous avons l'Allemagne qui est à peu près aussi à 20 km. Et donc, l'Italie est un peu loin. Donc, moi, en termes de langue, quelqu'un qui maîtrise l'anglais, le français et l'allemand, c'est quelqu'un qui peut aller partout et qui peut avoir une carrière extraordinaire parce qu'il peut aller travailler en Suisse, il peut aller travailler en Allemagne et bien sûr en France. Et le fait de maîtriser les trois langues, et nous, nous avons les moyens de vous mener à un niveau plus loin que le B2 sur ces trois langues. Et ça vous fera quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Et c'est un point très, très, très important auquel il faudra réfléchir et bien l'intégrer si vous venez chez nous. Alors, on a une question sur comment ça se passe, en fait, les contrôles de connaissances. Comment est-ce qu'on valide nos crédits ? Alors, le contrôle de connaissances, donc la réponse là aussi est valide sur l'ensemble du parcours en cinq ans. En fait, dans chaque unité de valeur, chaque enseignant peut choisir ses modalités de contrôle de connaissances. Donc, c'est quelque chose qui est très personnalisé pour chaque UV. Et donc, il peut y avoir des UV où le contrôle de connaissances va se faire par contrôle continu tout le semestre, où vous allez avoir un examen toutes les semaines, tous les quinze jours, toutes les trois semaines. Vous avez des UV où vous allez avoir deux gros examens au cours du semestre, ce qu'on va appeler les médians et puis les finons, où on va avoir comme ça deux grosses sessions d'examen. vous allez avoir des UV où ça va être que du projet, où vous allez avoir un projet à conduire et vous allez être évalué sur votre projet. Vous allez avoir des UV avec ce qu'on avait appelé des examens de TP par exemple, où vous allez devoir réaliser un TP noté en durée limitée et puis dans un contexte particulier. Et bien entendu, donc ça, c'est des éléments indépendants, mais vous pouvez aussi combiner ces éléments-là. Vous pouvez avoir une UV par exemple, où vous avez une note de contrôle continu. Quand vous avez deux, trois notes de contrôle continu, vous avez un examen final et puis vous avez également un projet. Et donc, ce sont l'ensemble de ces notes-là qui vont pouvoir vous donner les crédits ECTS validés pour votre UV. Juste un petit point, c'est que de nombreux enseignants également, de plus en plus, et surtout actuellement et le distanciel, mettent en place aussi des évaluations sur l'implication dans l'UV, sur l'assiduité, sur le sérieux. Donc en fait, certes, on évalue les compétences, et c'est notre exigence première. Mais dans les compétences, il y a les compétences pédagogiques, techniques, et puis scientifiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on va appeler les soft skills. Et dès votre parcours d'ingénieur, ces soft skills sont évalués en fait par votre capacité à être sérieux dans le déroulement de votre UV, à être impliqué dans vos études. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles les équipes pédagogiques sont assez sensibilisées, et qui vont également être pris en compte dans l'évaluation de vos compétences et de vos connaissances. Alors juste, je pense qu'on dit beaucoup le mot UV, peut-être faire un point pour les futurs étudiants qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc UV, c'est unité de valeur. Donc en fait, c'est tout simplement les matières. Donc une UV de maths, en fait, c'est une matière de maths. Il y a quelqu'un qui demande si on peut débuter en allemand. Donc en fait, il y a tout niveau. Ça va du niveau 0-0, donc vraiment débutant, au niveau expert. Donc oui, vous pouvez débuter, vous pouvez découvrir une nouvelle langue, le coréen, l'allemand, tout ce que vous voulez. Et non, la deuxième langue vivante n'est pas obligatoire. Par contre, en fait, le diplôme d'ingénieur repose sur un certain nombre de crédits. Vous devez obtenir sur l'ensemble de votre diplôme un certain nombre de crédits dans ce qu'on va appeler les expressions et communications. Et ces expressions et communications regroupent l'ensemble des UV de langue, mais également d'autres types d'UV. Et clairement, on sait que faire tout votre cursus en ne faisant que de l'anglais, ça risque être un peu compliqué parce que vous ne pourrez pas tous les semestres forcément prendre de l'anglais. Donc souvent, vous pouvez prendre également des UV d'une autre langue pour compléter ce profil en expressions et communications. Par contre, vous ne pourrez prendre qu'une seule langue par semestre. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs langues sur le même semestre, mais en fait, vous pouvez faire six mois d'anglais, six mois d'allemand le semestre d'après, etc. C'est vraiment exceptionnel, en fait, de combiner les langues, de prendre deux langues sur le même semestre. Effectivement, donc là, on ne peut pas prendre deux langues sur le même semestre, sauf qu'un particulier. Oui, mais on ne va pas traiter toutes les exceptions aujourd'hui. Oui, mais là, il faut le dire parce que nous avons quand même une convention avec l'UTSES en Chine, à Shanghai. Et nous tolérons effectivement que nos étudiants qui partent et qui préparent leur départ à Shanghai puissent prendre le chinois débutant en même temps que notre langue. Ça, effectivement, on peut le faire parce que là, pour nous, c'est quelque chose de très important. En même temps que nous nous envoyons une délégation qui est quand même très importante en Chine, nous recevons aussi des étudiants chinois qui viennent chez nous tous les ans. Et donc, c'est quelque chose d'un plus. C'est une richesse en plus et pour laquelle, eh bien, nous faisons des entorses à nos règlements et nous tolérons effectivement que parfois, quand vous allez dans un pays pour votre, par exemple, pour votre Erasmus, que vous ne connaissez pas les rudiments de la langue, eh bien, on tolérons que vous puissiez prendre effectivement deux langues pour le semestre de préparation qui est antérieur à votre départ. Mais, donc, Madame la directrice en formation a raison de vous dire, effectivement, qu'il y a dans le cadre général une seule langue par semestre. Alors, une question peut-être intéressante pour les étudiants. Donc, est-ce que les élèves durant le TC sont regroupés par classe ou est-ce que, ben, c'est des gros amphis ? Donc, comment ça se déroule, en fait ? Eh bien, ça dépend des années. Donc, nous avons les enseignements de première année et de deuxième année du tronc commun sont, je dirais, cloisonnés. La première année, c'est une continuation de l'enseignement, un approfondissement de l'enseignement secondaire, donc du lycée. Et donc, nous avons adopté une structure de classe, des classes de 28. Enfin, plutôt, je dirais, pour les TD, de 28 maximum et de cours de 56. Donc, deux fois 28. Donc, pour une matière donnée, les étudiants, au maximum, vont se retrouver à 56 quand ils ont un cours magistral. S'ils sont en TP, ils se retrouvent à 12, maximum 14. Et en TD, maximum, ils sont à 28. Et les choix des unités de valeur enseignées en première année sont imposés. Donc, nous avons un calendrier, nous avons un emploi du temps, un programme qui est fixé, qui est commun à la classe de 56 étudiants. Et à partir de la deuxième année, ce qu'on appelle le TC3, eh bien, nous pouvons, à ce moment-là, conférer à ces étudiants la possibilité de choisir librement leurs unités de valeur. Ça veut dire, à ce moment-là, les étudiants de deuxième année, avec les acquis qu'ils ont construits en première année, nous estimons qu'ils sont capables d'avoir une visibilité sur leurs projets de formation. Et à ce moment-là, ils choisissent les enseignements en fonction de leurs orientations vers les formations d'ingénieurs qui sont proposées. Donc, il y a une première année, donc, enseignement imposé, et deuxième année, liberté de choix et flexibilité dans la construction de l'emploi du temps de chaque étudiant. On peut dire que les 300 étudiants que nous avons en deuxième année, en moyenne, eh bien, ils ont pratiquement tous des emplois de temps différents. Chacun, c'est un emploi du temps qui est personnalisé. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Mohamed, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous hésitez entre la branche énergie ou mécanique, par exemple, vous avez l'opportunité, en fait, avec ces cours à la carte, de tester les deux et de vous faire une idée sur ce qui pourra vous plaire après, pour la suite, dans les spécialités. Et encore un rappel, ce qui différencie l'UTBM d'autres écoles d'ingénieurs, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de concours, en fait, après cette préparation intégrée pour aller dans les spécialités que vous voulez. Donc, vous êtes prioritaire. Vous choisissez la spécialité que vous voulez en fonction de vos envies. Et l'UTBM ne vous bloque pas là-dessus. Donc, de nouveau, on a pas mal de questions très spécifiques sur des dossiers spécifiques. On ne répondra pas ce matin à ces questions-là. On vous renvoie la semaine prochaine. Vous aurez des salons individuels. Vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà. On vous renvoie sur le site de l'UTBM pour avoir accès à toutes ces informations-là. On ne répondra pas ce matin aux questions personnelles sur dossiers, sur les niveaux qui sont demandés, etc. C'est vraiment une étude complète du dossier qui nous permet de trancher. On a plusieurs questions qui sont revenues sur les maths expertes. Est-ce qu'il faut faire la spécialité maths plus maths expertes pour entrer en école d'ingénieurs et à l'UTBM ? Alors, à l'UTBM, on forme des ingénieurs humanistes. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'avoir des très fortes compétences techniques scientifiques, mais également aussi d'avoir une ouverture sur le monde. Et donc, du coup, on a fait le choix de ne pas se positionner sur un maths expert. C'est vraiment de dire, nous, on veut des profils diversifiés. C'est aussi un des points forts de la réforme du bac. Donc, certes, il faut des maths parce que c'est une des disciplines importantes pour devenir ingénieur. Il faut de la technique. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure que les critères pour entrer dans l'ETC sont d'avoir fait maths en terminale et plus une spécialité scientifique si possible, ou d'avoir deux spécialités scientifiques et maths complémentaires. Mais on veut aussi des gens qui s'intéressent à d'autres choses, qui sont ouverts sur d'autres choses. Et donc, on n'a pas poussé jusqu'à maths expert parce que c'est aussi faire d'autres choses, aller voir d'autres choses. Vive les maîtres, mais pas que. Voilà, si je peux résumer. Voilà. Donc, il faut vraiment pas se focaliser sur ce côté maths expert. Là, on a une question sur le prix d'une année universitaire à l'UTBM. Donc, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête. Donc, les frais d'inscription classiques dans une université, en fait, on n'a pas de frais d'inscription complémentaires par rapport à une inscription différente. De mémoire, ils sont à 600 et quelques euros. Je n'ai pas le chiffre exact parce qu'il y a des centimes quelque part qui sont perdus. Voilà. Mais donc, voilà, j'ai pas... Mais on est sur les prix classiques d'une université, quoi, d'une école d'ingénieur. Et à savoir que pour les boursiers, ces frais d'inscription sont exonérés. Bien entendu. Peut-on changer de département si celui choisi de base ne nous correspond pas ? Très... Question très importante. Oui. Donc, oui, on peut... J'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je vais compléter. Mais on peut changer de département. En cas de spécialité, on peut même, comme on disait tout à l'heure, éventuellement changer d'UT si on le souhaite. Voilà. On est sur un parcours personnalisé des étudiants. Alors, bien sûr, tout ça est soumis à procédures, à dossiers, etc., à avis des différents jurys. Mais notre objectif est vraiment d'accompagner au maximum nos étudiants dans leur cursus, de leur permettre de construire leurs projets professionnels et de les conduire vers un projet qui leur corresponde. Et donc, du moment qu'on peut mettre en place des solutions, on les cherche, en fait. On est vraiment... Le principe d'une UT, c'est la construction par l'étudiant de son parcours. Et donc, voilà, si un étudiant n'est pas bien dans une spécialité et veut en rejoindre une autre et qu'il a les notes suffisantes qui lui permettent, on fera tout notre possible pour favoriser ces possibilités. Ceci dit, on vous encourage quand même à bien réfléchir en amont à qu'est-ce que vous voulez faire, parce qu'on ne peut pas non plus faire changer tout le monde tout le temps. Ça va être un peu complexe. Mais voilà, il y a de la flexibilité dans le cursus. Alors, sur cette question, on pourra aller un peu plus loin. Donc, effectivement, nous, on n'aimerait pas que ça change tout le temps. C'est pour ça que nous avons mis des procédures d'accompagnement. Donc, dès que vous êtes chez nous, on entre en commun. On organise tous les ans des visites des départements. Donc, les étudiants, dans leur cursus TC, ils ne sont pas coupés des départements ou diplômants, ou ce qu'on appelle les formations dans les formations d'ingénieur. Donc, nous organisons des visites, plusieurs, enfin, une visite chaque semestre. Et nous étudiants, donc, ils sont tenus de visiter au moins trois départements pour qu'ils se fassent une idée et préparent leurs projets. Ce qui permet effectivement d'éviter cet écueil de changement, parce que là, ça fait quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Mais il est tout à fait possible. Il reste tout à fait possible, pour certains qui ne se sont pas décidés, eh bien, de changer d'aide. Ils peuvent finir, disons, un semestre dans un département. Ils voient que ça ne va pas. Eh bien, on peut effectivement les aider à rejoindre un autre département. C'est déjà arrivé. J'en ai vu certains, effectivement. Mais je vous dis que c'est une exception. Quand vous êtes là, normalement, vous savez ce que vous voulez. Et donc, en effet, à la fin du cycle préparatoire, vous pouvez intégrer la spécialité de votre choix. Du moment que vous validez le nombre de crédits nécessaires qui vous autorisent à rentrer dans une spécialité, vous êtes libre du choix de votre spécialité. Il n'y a pas de quota sur les étudiants du cycle réparatoire de l'UTBM. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes sûr de rentrer dans une spécialité du moment où vous faites votre tronc commun en trois, quatre ou cinq semestres. Au sixième, ça devient plus compliqué. Mais jusqu'au cinquième semestre, on vous laisse faire comme vous le souhaitez. Alors, on a une question sur s'il y a du sport proposé dans le cursus du TC. Donc, en fait, il y a des cultures générales qui nous permettent de faire du sport. Il y a aussi, j'en profite pour le dire, un bureau des sports. Donc, en fait, c'est une association qui nous permet, en fait, de faire du sport. Il y a des partenariats, par exemple, avec des piscines, avec plein d'endroits dans Belfort et qui proposent, en fait, des séances de badminton, des séances de plein de sports. Je n'ai pas tous les sports en tête. Il y a une liste assez énorme. Donc, le bureau des sports sera là à 13h30 aussi pour vous présenter en quoi ça consiste. Donc, oui, à l'UTBM, vous pouvez faire du sport, que ce soit dans le cadre des cours ou même en dehors des cours. Et pour compléter, pour rebondir sur ce que dit Elodie, nous avons même un statut pour les étudiants sportifs de haut niveau, pour lesquels, eh bien, donc, si vous êtes sportif de haut niveau, que vous participez à des compétitions au niveau national, eh bien, vous pouvez venir à l'UTBM et nous aménageons votre scolarité pour que vous puissiez en même temps suivre votre passion sportive et en même temps suivre des étudiants à l'UTBM. Donc, il y a ce qu'on appelle des statuts particuliers d'aménagement de scolarité. Ils sont aussi proposés à des étudiants qui sont salariés, des étudiants qui sont entrepreneurs, des étudiants qui s'occupent d'associations, d'associations. Donc, ce sont des éléments peut-être un peu marginaux, mais qui permettent à certains d'entre vous qui ont des activités extrascolaires, eh bien, de pouvoir les adapter à leur scolarité et de rayer sur les deux en même temps. On a une question sur tout ce qui est relations industrielles, que ce soit durant le TC ou durant la formation. Alors, sur ces relations industrielles, donc, la question, ça serait vital. Alors, au niveau du TC, déjà, vous avez, au milieu de première année, vous avez un stage d'un mois qu'on appelle un stage ouvrier, où on vous demande d'aller en entreprise pour découvrir le monde ouvrier, pour découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'être en entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et après, en fait, pendant toute la totalité de vos cursus, vous avez régulièrement, donc, il y a le congrès industriel, tous les ans, où vous pouvez rencontrer des entreprises. Vous pouvez, donc, ce sont une cinquantaine d'entreprises qui viennent dans l'établissement pour que vous puissiez aller à leur rencontre. On a régulièrement également des conférences industrielles. On a organisé un cycle de conférences à l'automne, lors de la rentrée d'automne, où on a des partenaires industriels qui sont venus présenter leurs entreprises. Là, on a une rentrée en février, puisque vous pouvez rejoindre l'UTBM également sur la rentrée de février. Il y aura également trois conférences industrielles qui vont être proposées, donc, avec des groupes industriels locaux, comme ALSOM, GI, par exemple, ou FORSIA, mais également avec des structures plus petites. On a notamment des entrepreneurs qui vont venir présenter leurs projets. Et donc, voilà, il y a cette volonté de vous faire baigner dans le milieu industriel, pendant toute la totalité de votre cursus, de vous proposer des activités en lien avec le tissu industriel, local notamment. On a également, alors malheureusement, cette année, on n'a pas pu le conduire à cause de la situation sanitaire, mais on a également un énorme événement qui est l'Innovation Crunch Time, où l'ensemble de nos étudiants de l'établissement se retrouvent dans une salle de spectacle, et pendant trois, quatre jours vont faire de l'idéation, vont réfléchir à des solutions, en partenariat avec une cinquantaine, soixantaine de partenaires industriels et ou de collectivités locales. Donc, on a vraiment, comme ça, cette volonté de faire un lien étrant entre nos étudiants et le tissu industriel et socio-économique. Et vraiment, c'est ce qu'on disait depuis le début, pour ceux qui sont là depuis dix heures, c'est que l'une des spécificités du tronc commun à l'UTBM par rapport à une classe préparatoire, c'est de, dès le départ, vous préparer au métier d'ingénieur et donc, dès le départ, de vous baigner dans ces problématiques industrielles et dans cette visée du monde professionnel, qui est notre objectif principal. Et je pense que ce que je peux rajouter en tant qu'étudiante, c'est que j'ai pu aussi avoir des cours avec des intervenants qui venaient du milieu industriel, donc c'est assez enrichissant, assez intéressant aussi. Donc, ça nous permet d'avoir une vision plus concrète, en fait, du métier d'ingénieur. Donc, voilà. Donc, vraiment, vous avez l'opportunité de rencontrer des industriels tout au long de votre cursus. Il y a vraiment plein de choses d'organisées pour ça. Donc, on n'a plus trop de questions. On a encore des questions personnelles, mais on vous a déjà dit qu'on n'y répondrait pas sur le nombre de places, etc. En fait, il n'y a pas de nombre de places fixées par spécialité, etc. C'est vraiment sur l'ensemble des dossiers. On reçoit, je ne sais pas, donc sur le TSC, on disait tout à l'heure, il y avait plus de 4000 dossiers. Sur notre spécialité moyenne, on est à peu près à 600 dossiers par spécialité. Et là, on va étudier les dossiers un par un et puis on va regarder. Mais on ne fait pas des stats lors des admissions sur d'où il vient, combien on en prend. Ce n'est pas du tout comme ça que se passent les gérés d'admission. On regarde les dossiers un par un et puis en fonction de l'homogénéité globale du dossier entre les notes, les classements, le niveau d'anglais et également la note d'entretien, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est une note qui vraiment est importante pour valider votre motivation, votre capacité à travailler en projet, etc. L'ensemble de ces éléments vont faire que le gérés d'admission va prendre une décision. Donc, sur la question, Elodie vient juste de répondre en fait sur le fait que, oui, il y a des cours qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs de l'UTBM ou par des enseignants de l'UTBM. Et puis, il y a également des intervenants externes à l'UTBM. Donc, on a un certain nombre de vacataires industriels qui viennent là pour quelques heures de cours parfois ou même qui, des fois, des unités de valeur complètes sont gérées par des intervenants industriels qui se mettent au service de l'établissement pour vraiment former des étudiants à des choses très spécifiques. Nous avons des partenariats très étroits avec des industriels de la région et qui sont régulièrement dans nos locaux pour venir accompagner les étudiants dans leur formation. Il faut savoir aussi que quand vous allez intégrer la spécialité à la suite du tronc commun, vous avez énormément de projets de cours. En fait, c'est des matières de projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec des industriels en fait sur une vraie problématique d'ingénieur. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, comment s'est déroulé l'enseignement pendant le Covid ? Je pense que Florence peut répondre peut-être. Alors, mais l'enseignement pendant le Covid, alors, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une spécialité à l'UTBM. C'est que chaque étudiant a son propre emploi du temps. C'est l'une des richesses de l'UTBM. C'est que vous pouvez construire votre propre formation, votre propre parcours de formation, et faire votre choix d'UV et faire votre choix de cursus. Du coup, on n'a pas de classe, en fait, comme mise à part sur la première année de TC, mais le reste du temps, on a des étudiants qui se croisent en permanence. Et donc, forcément, en période Covid, ce n'est pas très simple. Du coup, ça nous a obligés à mettre en place des mesures sanitaires relativement strictes. Donc, on a commencé dès la rentrée de septembre en mode hybride, avec en maintenant une partie des TP essentiellement en présentiel, une partie des TD en présentiel et la majorité des cours magistraux en distanciel. Et puis, depuis le mois d'octobre, on a eu une obligation nationale qui a été de maintenir uniquement les TP requérant du matériel spécifique, en présentiel. Donc, après, voilà, on s'est adapté aux mesures gouvernementales. Les mesures sanitaires dans l'établissement, depuis le début, il y a un effort très important qui a été fait pour l'établissement pour que l'ensemble des mesures soient respectées, que la distanciation physique soit mise en place sur l'ensemble du bâtiment. Ce sont des exigences qui viennent de notre ministère de tutelle, puisqu'on dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc là, actuellement, on est en mode hybride. Il y a du présentiel, il y a du distanciel. Les examens ont été à peu près 50% présentiels, 50% distanciels, pour vous donner un nombre d'idées. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on a mis en place, en fait, tout ce qu'il fallait au niveau des outils pour assurer la continuité pédagogique. On a un ENT, qui est Moodle, qui nous permet de communiquer avec les étudiants. On a également utilisé des plateformes de visioconférence. Et puis voilà, les enseignants ont fait leur maximum pour vraiment accompagner au mieux les étudiants. Il y a une très forte mobilisation de la communauté enseignante, et puis également de tous les services supports pour que ça fonctionne. Et alors après, bien entendu, on sait que c'est compliqué pour nos étudiants, comme pour vous, quelle que soit votre formation, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Mais quelque part, on est contraint par des directives nationales qui font qu'il n'y a pas forcément beaucoup de flexibilité. Et dans l'ensemble, les retours qu'on a de nos étudiants, certes, on sait que c'est difficile, que les étudiants sont fatigués, mais ils sont contents quand ils sont là. Ils arrivent même avec le sourire les jours d'examen, pour vous dire. Ils sont heureux de retrouver les locaux. Mais on n'a pas senti de décrochage massif, donc on a su accompagner nos étudiants. Les étudiants étaient présents aux examens, donc c'est qu'ils sont encore là, ils sont encore motivés et ça, c'est le plus important. Et si certains nous écoutent, on leur dit de continuer à s'accrocher. On sait que ce n'est pas simple et même pour vous, quel que soit votre cursus actuel, on sait que ce n'est pas simple, que ce sont des conditions difficiles. Mais on est persuadé que vous ferez des ingénieurs qui seront résilients, qui seront forts, qui auront appris à travailler en autonomie et qui sauront construire leur propre parcours. Et que c'est une épreuve compliquée, mais que c'est une épreuve qui vous forme aussi. Et que certes, il y a les compétences techniques scientifiques qui sont acquises dans les UV, mais il y a aussi tout ce que vous apprenez encore plus actuellement à côté des UV. Et ça va falloir... Nous, on est aussi là pour vous aider à le valoriser dans votre cursus. C'était une petite aparté, mais voilà. Alors, j'ai une petite question sur faut-il savoir exactement ce qu'on va faire en intégrant le tronc commun. Je peux vous parler de mon expérience. Moi, j'en avais aucune idée. Vraiment, j'ai intégré le tronc commun. Il y avait plusieurs spécialités qui me plaisaient, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et en fait, c'est vraiment en choisissant ces matières à la carte que j'ai pu découvrir plein de choses et que j'ai pu me faire une idée sur ce qui pourrait le plus me plaire. Voilà. Pour la sélection des dossiers, est-ce que c'est une peau moulinette ou est-ce que chaque dossier est lu par des profs ? Non, non, on lit les dossiers. On travaille, en fait. Ça ne se voit pas comme ça, mais on bosse. Non, il y a une vraie étude des dossiers qui est faite. Alors, les dossiers qui sont rédigés sur tout ce qui est motivation, etc., sont lus par les personnes qui font les entretiens. Voilà, c'est notre global dossier plus entretien. Mais après, tout ce qui est notes et tout ça, on regarde. Et puis, dans tous les cas, tous les dossiers sont accessibles en permanence. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cas, quand c'est facile, on ne va peut-être pas aller lire la totalité du dossier, mais tous les cas qui nous interrogent, j'ai eu fait pas mal de gérés d'admissions, où on va aller regarder en détail chaque dossier, lire les lettres, lire les courriers. Donc, voilà, il n'y a aucun... Il y a un vrai travail qui est fait sur l'ensemble des dossiers pour que nos admissions soient les plus efficaces, on va dire, possibles. Et à ce propos, le projet de formation motivée, qui fait partie du dossier, est vraiment très, très, très important. Donc, il faudra que vous preniez en compte cet élément-là et que vous exprimiez exactement ce que vous attendez de la formation et ce que vous voulez faire. Donc, les deux. Donc, nous, on est là pour répondre à certaines choses. Donc là, il faudra se renseigner sur ce que nous faisons, sur les formations que nous proposons. Donc là, vous savez ce qu'on peut vous apporter. Et vous, quand vous venez chez nous, vous vous dites, est-ce que ça vous va ? Vous dites ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et quelle est votre application. Ce sont des éléments qui sont très, très importants pour orienter le choix plus tard. Et même si... Parce que la motivation, c'est le moteur qui vous permet d'avancer. Si votre motivation est très faible, ça se verra dans votre dossier. Si elle est forte, eh bien, ça vous permettra, ça permettra donc à ceux qui analysent les dossiers de vous proposer et de dire voilà quelqu'un qui est très motivé. Eh bien, il faudra l'accompagner à ce niveau-là. Donc, il peut être effectivement pris et considéré dans les années. On a des questions sur les formations extrascolaires, sur le fait des activités extrascolaires, est-ce qu'elles peuvent être valorisées ? Donc, comme le disait M. Tachikard tout à l'heure, nous avons des statuts spécifiques. On peut avoir également le statut lié au monde associatif et au fait de l'engagement étudiant de manière générale. et l'un des slogans de l'UTBM a été pendant très longtemps, et on l'utilise encore, notre regard sur le monde. Je pense que c'est pas anodin, en fait. C'est qu'on cherche vraiment des étudiants qui sont ouverts sur le monde, qui sont curieux, qui font d'autres choses et qui ont des profils variés. Et c'est ça aussi que recherchent actuellement les entreprises vis-à-vis des nouveaux recrutements qu'ils font. Et donc, oui, toute expérience, quelle qu'elle soit, notamment extrascolaire, peuvent être valorisées sans souci dans un dossier. Il ne faut pas hésiter à mentionner ce type d'expérience dans votre dossier. Alors, j'ai une question sur mon projet et vers quoi je me dirige. Donc, je vais y répondre parce que comme ça, ça peut vous donner une idée de ce que vous pourriez faire après l'école d'ingénieur. Donc là, moi, il faut savoir que j'ai terminé mon dernier examen, jeudi dernier. Donc là, c'est fini pour moi les cours normalement. Je vais partir en stage de fin d'études, donc dans une entreprise en Suisse qui fait des établis d'horloger. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Donc ça, c'est après ma formation en mécanique. Et pour aller faire quoi après, tu sais, peut-être ? En fait, je vais intégrer une start-up qui va s'occuper de vraiment concevoir les établis d'horloger jusqu'à la commercialisation sur les sites. Donc, ça va être vraiment très intéressant puisque je vais pouvoir voir du début à la fin le projet dans lequel je suis. Alors, on peut peut-être faire un petit point aussi sur... Est-ce qu'en tronc commun, on a l'opportunité de partir à l'étranger ? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé ? Donc moi, pour ma part, je suis partie à Shanghai. Je vais peut-être vous laisser parler pour ce qui est proposé. Donc, Mohamed le disait tout à l'heure, on est à 150 étudiants, donc la moitié de la promotion qui part à l'étranger tous les ans, normalement. Exactement. Et donc, peut-être plus de détails sur les destinations ? Mohamed ? Alors... Il y en a beaucoup, mais je sais, c'est pour ça, c'est un piège en fait. Les destinations, ça fait toute l'Europe. Donc, on envoie des étudiants dans toute l'Europe, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la Roumanie, la Bulgarie, enfin toute l'Europe. l'Angleterre, le Canada, l'Argentine, la Chine, la Corée. Donc ça, c'est l'Afrique, je ne sais pas. L'Afrique, je n'ai pas vu. Donc là, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'étudiants partir en Afrique. Donc l'Asie, nous avons le Japon, pas les deux Corées, seulement la Corée du Sud. Vietnam, non. Donc, pour le moment, il n'y a que les pays de l'Extrême-Orient et quelques-uns aux États-Unis. Mais là, le plus gros, ça part, ils partent en Europe. L'Argentine est très, très prisée. Il y a beaucoup, il est très, très demandée. Il y a à chaque fois une dizaine d'étudiants qui partent en Argentine. J'ai oublié la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi. Donc, ça va partout. Ces départs peuvent être sur deux types de semestres. En fait, ça peut être soit sur un semestre d'études. Donc, vous allez dans une autre université partenaire et vous suivez des cours. Ça peut également être, en fait, sur votre période de stage, pour tout ce qui est enseignement de spécialité. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux stages et deux six mois à faire. Un des deux stages peut être à l'international. Et donc, du coup, voilà, ça vous pouvez choisir si vous préférez partir sur un semestre d'études ou pendant votre période de stage. On a des questions très, très techniques et précises sur l'apprentissage. Je vous rappelle que Damien Per sera là cet après-hidi pour répondre à ces questions-là. Donc, vous pouvez nous rejoindre en début d'après-hidi. À 13h30, il y a un point sur les associations. Et à 14h, si je vois bien la feuille qui est... 14h. Merci. À 14h, vous avez un point sur les stages et l'apprentissage. Vous avez également un point sur l'international. Donc, à 14h45, l'international qui est très, très important dans notre cursus puisque un ingénieur doit avoir fait un minimum de... Alors, coupez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 12 semaines à l'étranger, donc à l'international. Donc, ça peut être la Chine comme la Suisse. Donc, ça peut être éloigné comme proche. Mais juste, il faut une expérience internationale parce que c'est quand même assez important d'avoir des ingénieurs, comme on le disait tout à l'heure, humanistes, mais aussi ouverts d'esprit. Donc, pour intégrer le tronc commun, est-ce qu'on peut avoir des recommandations de professeurs ? Donc, peut-être sur la charge de travail, sur comment on peut s'organiser ? C'est la question. Je pense que la question... Pardon, c'est... Est-ce qu'il faut ajouter des recommandations au dossier ? Ah, pardon. Oui, c'est dans... C'est pas grave. C'est étudié dans le dossier. Effectivement, vous pouvez y mettre tous les éléments que vous jugez utiles pour vous aider à consolider votre dossier de candidature. Vous pouvez tout mettre dedans. Mais il y a ça. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est votre dossier scolaire qui est étudié, vos notes de première terminale, les longs vivantes, et puis votre dossier de motivation et l'entretien. Donc, c'est les deux éléments qui s'employent encore. Et dans... Me semble-t-il, dans Parcoursup, il y a une fiche sur l'avis du chef d'établissement. Oui, exactement. Donc, en fait, les recommandations sont portées par l'avis du chef d'établissement. Exactement. Donc, voilà. Alors, comment se passent les cours à l'étranger ? Donc, bah, ça, cette question-là, je vous invite à la poser, notamment cet après-midi. Parce qu'en fait, ça dépend de toutes les universités. Elles ont tout un fonctionnement différent. Il y en a dans lesquels... Enfin, il y a des pays dans lesquels on va devoir parler la langue nationale, enfin, pendant les cours. Moi, par exemple, je suis partie en Chine. Les enseignements étaient faits en anglais ou en français. Dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, vous pouvez avoir les enseignements totalement en allemand. Donc, je vous invite à poser peut-être cette question plutôt à 14h45, lors du salon sur les études à l'international.